Bonjour, bienvenue à ce défi live. Facebook, Marie-Christine Hostage, cultivatrice de bonheur, pour vous accompagner à réaliser les rêves que vous avez dans les poches, que vous n'arrivez pas ou que vous n'avez pas réalisé. Je viens de mettre une publication où je disais que mon intérieur était un peu comme l'extérieur. Je vais vous montrer l'extérieur, ça souffle, ça vente, il pleut, très très agité. Et cette nuit j'ai très mal dormi, et voilà, bref, tout comme ça à l'intérieur. Évidemment, quand on est dans cet état-là, ce n'est pas agréable, je me sentais pleine d'électricité intérieure, et j'étais un peu comme un paquet de nerfs, pas bien. Et donc j'ai pris le temps, j'ai fait ce poste, et puis après j'ai dit, bon ben voilà, je reviens après. Donc là maintenant je reviens après ce poste, justement pour expliquer comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai pu shifter cette émotion de tout à l'heure, où j'étais énervée, pas bien, plein de tensions à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pris le temps, un, d'écrire, c'est quoi que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ce que je ressentais, c'était, il y avait de la colère, il y avait un grand sentiment d'impuissance. Coucou Laurent, bienvenue sur le live, ravi de te voir ici. Un grand sentiment d'impuissance, de la colère, de l'agacement, vraiment un gros paquet de grrrr. Et je sentais un petit peu de tristesse aussi qui montait, et comme j'ai appris ce processus d'auto-hypnose pour libérer ça, et bien maintenant je vais vous partager comment ça s'est passé. Donc première étape, j'ai écrit pour verbaliser, enfin verbaliser, j'ai écrit pour aller voir quelles étaient les émotions derrière, parce que c'est ça qui va permettre de faire le lien après. Donc une fois que j'ai pu connecter à cette émotion de colère, de ce sentiment d'impuissance, fort, de tristesse, de je ne suis pas contente, je me suis mise en auto-hypnose, avec un processus que j'ai appris, je me suis mise en auto-hypnose, et j'ai demandé à mon subconscient, parce que c'est le parcours qu'on fait, j'ai demandé à mon subconscient, c'est quoi le souvenir qui est lié avec cet état, ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de colère, de frustration, de mécontentement. Et là, je me suis retrouvée, je ne m'attendais évidemment pas du tout à ça, parce qu'en général quand on a un truc qui nous vient, bonjour Astrid, bienvenue sur le live, quand on a un truc qui nous vient du subconscient, c'est vraiment des choses, on se demande d'où ça vient. Et là, je me retrouve à passer la porte dans la maison de mes parents, où j'habitais quand j'étais petite, je sors de la maison pour rentrer dans le garage, il y a deux petites marches pour descendre, et je vais jusque dans la cave, et je commence, donc je vois ces images-là, et en même temps je suis là, voilà, je viens de me faire engueuler, je vois la scène, je viens de me faire gronder, parce que mes chaussures ne sont pas cirées, que je ne les ai pas rangées, et qu'il faut que je retourne dans la cave, m'occuper de ça. Sauf que là, je suis toute seule, j'ai aux alentours de 6-7 ans, et c'est vraiment pas fun d'aller, alors la cave, elle est en plein pied, ça donne sur le dehors, c'est pas une cave en profondeur, noire et tout, il y a une fenêtre et tout, donc c'est lumineux, mais quand même, c'est pas agréable pour moi, en tant que petite fille, à ce moment-là, de retourner à cet endroit-là, pour aller, et puis, je suis devant mes chaussures, et puis là, ben, voilà. Et donc, le procès, c'est de ramener l'adulte qui va pouvoir accompagner, et donc, je rentre, moi, en tant qu'adulte dans la scène, donc toujours en auto-hypnose, je rentre en tant qu'adulte dans la scène, pour aller voir cette petite Marie-Christine qui est en train de... qui est pas bien devant ses chaussures, et puis qui sait pas trop quoi faire. Et donc là, une grosse montée d'émotions, beaucoup de pleurs de libérés, beaucoup de larmes, et puis des explications, ben, je me suis fait gronder, parce que mes chaussures, elles sont pas propres, parce qu'elles sont pas cirées, parce que, de toute façon, à un moment, ils sont jamais contents, enfin, un sentiment d'impuissance, là, justement, à les satisfaire, parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, et ils sont jamais contents, et, sentiment, ben, de vraiment, de pas savoir quoi faire, quoi. Et donc, là, dans la partie de guérison, en fait, ben, moi, en tant qu'adulte, je vais dire, ok, bon, alors déjà, on va mettre une blouse, on va mettre des petits grands, pour pas se salir, pour cirer les chaussures, parce que le cirage, c'est un peu sale, on peut s'en mettre partout, et on va prendre les chaussures, et puis, ben, voilà, et puis, on va les brosser, pour enlever la terre, qu'il peut y avoir, on va passer un petit peu d'eau, peut-être un petit chiffon, un peu humide, pour enlever, s'il y a encore des traces de terre, puis après, on va prendre le cirage, et on va faire ça. Et je prends le temps, de faire ça, comme si j'étais vraiment, dans la scène, en train de le faire, pour ressentir, à l'intérieur de moi, donc la partie, la petite fille, à l'intérieur de moi, pour ressentir, grandir, le fait que je me sente aimée, en petite fille, parce que du coup, il y a deux personnages, dans l'histoire, il y a la petite Marie-Christine, de 6-7 ans, et puis, il y a la Marie-Christine, d'aujourd'hui, de 51 ans, bientôt 52, qui sont dans la scène, en train de travailler, à cette guérison, et de prendre le temps. Et c'est là où j'ai aussi, cette prise de conscience, que, avant d'avoir des enfants, pour les personnes, qui regarderont la vidéo, et peut-être mes filles, justement, qui je vais la transmettre. C'est hyper important, de se dire, ok, est-ce que je suis vraiment prête, ou prêt, à avoir un enfant ? Est-ce que j'ai vraiment, pour objectif, d'investir du temps, dans l'éducation, dans le temps d'apprentissage, de ce petit garçon, de cette petite fille, qui va arriver ? Parce que, clairement, et, personne ne m'a jamais parlé comme ça, parce que, clairement, avoir un enfant, c'est investir du temps, d'accord ? Parce que là, pour prendre le temps, d'expliquer, comment on va cirer les chaussures, comment on va les nettoyer, comment, après, on va les ranger, comment aussi, on va ranger le matériel, qui nous a servi, la brosse, la petite éponge, ou le petit chiffon mouillé, la petite bassine, dans laquelle on a mis de l'eau, le chiffon de cirage, le cirage, on va ranger les gants, on va ranger la blouse, tout ça, on va balayer, peut-être, les saletés qu'on a laissées, parce que, quand on a frotté les chaussures, qu'il y avait de la terre, etc. Tout ce temps-là, c'est un temps d'apprentissage, pour l'enfant, c'est un temps d'apprentissage, où, l'enfant, il se sent nourri, d'amour, de présence, parce qu'on fait des choses avec lui, et puis, c'est quelque chose, qu'il va après refaire tout seul, ou toute seule, mais toujours avec la présence d'un adulte, donc, la prochaine session, pour cirer les chaussures, il faudra encore que l'adulte, soit là, présent, pour revérifier toutes les étapes, parce qu'on n'apprend pas ça, hop, clac, je t'ai montré une fois, et maintenant, tu te démerdes, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut revenir sur l'apprentissage, prendre ce temps, et faire que, du coup, comment dire, l'engrammage, dans les cellules, il soit plaisir, il soit bonheur, il soit fierté, waouh, elles sont belles, mes petites chaussures, elles sont toutes propres, elles sont toutes bien cirées, elles sont toutes brillantes, elles vont être toutes contentes, d'aller se promener tout à l'heure, et donc, hop, je les pose, et je prends le temps, voilà, de célébrer ce travail, et donc, tout ça, je l'ai fait en état d'auto-hypnose, ce qui est venu, évidemment, nourrir la petite Marie-Christine, en moins, qui est tout, un chafouin, en colère, machin, pas content, et du coup, voilà, je peux vous partager ça maintenant, comme ça, évidemment, avec un super sourire, que je n'avais pas du tout tout à l'heure, j'aurais peut-être dû faire une vidéo, mais très honnêtement, la tête que j'avais tout à l'heure, je ne me sentais pas du tout, de mettre en photo ou en vidéo, c'est pour ça que j'ai mis, juste une photo, enfin, un petit bout de vidéo, avec un petit coin de, du patio, où on voit que, voilà, c'est la tempête, parce que, franchement, l'énergie, elle n'était pas du tout la même, alors ok, peut-être que pour une prochaine fois, j'essaierai d'oser, de faire le avant et le après, parce que, évidemment, au niveau énergétique, c'est vraiment très différent, et ça peut être super intéressant, pour les personnes qui regardent, bon là, il y a Laurent, il y a Astrid, mais il y en aura peut-être d'autres après, ça pourrait être super intéressant, peut-être de vous partager, justement, l'état émotionnel, l'état énergétique, que je peux avoir avant, et l'état émotionnel, énergétique, que je peux avoir après, avoir libéré, ce poids, et donc, évidemment, vous savez absolument rien, pourquoi je me retrouve dans une situation, où, voilà, j'étais petite, avec mes chaussures à cirer, j'en sais strictement rien, tout ce que je sais, c'est que ce poids, que j'avais dans la poitrine, il était lié à ce souvenir-là, voilà, alors peut-être qu'il y en aura d'autres, mais bon, là pour l'instant, je me sens plutôt bien, je me sens plutôt dans une bonne énergie, à avoir envie de faire des choses, à avoir envie, voilà, d'aller, d'aller explorer, d'aller m'amuser, ce qui n'était pas du tout le cas tout à l'heure, très clairement, donc, peut-être qu'il y aura d'autres énergies lourdes à libérer, mais bon, pour l'instant, le nettoyage, ça va, et puis c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, d'accord, parce que c'est ça, c'est que faire cet auto-nettoyage, ce qui est important, c'est de récupérer un état qui est agréable, sans se dire, bon, ok, il y aura peut-être d'autres choses à libérer, oui, peut-être, mais on s'en fout, on verra plus tard, pour l'instant, c'est bon, et justement, ce que j'ai compris aussi, à faire ce process, c'est qu'un enfant, quand il est avec l'adulte, en train de faire quelque chose, parce que l'adulte lui monte, parce que l'enfant a envie d'apprendre, et c'est assez classique, c'est que, au bout d'un moment, il dit, ouais, c'est bon, je vais jouer, mais on n'a pas fini de faire le truc, oui, mais parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste, de remplir son réservoir d'amour, de passer du temps avec l'adulte, parce qu'il a envie d'apprendre, parce qu'il a envie de faire quelque chose, et puis, et puis, au bout d'un moment, c'est bon, lui, son réservoir, il est plein, il a envie de passer à autre chose, il n'a peut-être pas envie de finir le truc, et c'est ok, dans ce cas-là, parce qu'au fur et à mesure, l'enfant, il va grandir, il va avoir la satisfaction, de passer du temps avec l'adulte, qui va être content de passer ce temps, et aussi, chose hyper importante, qui ne va pas être là, en train de râler après lui, en disant, hé oh, ce n'est pas fini, tu n'as pas fini le truc, tu viens, et là, ça va être contrainte, et l'enfant, il n'a pas envie d'être dans la contrainte, et même nous, en tant qu'adulte, on n'a pas envie d'être dans la contrainte, on a envie de faire les trucs avec fun, c'est super rigolo, parce que, j'adore la couleur de cheveux que j'ai là, en ce moment, parce que là, c'est tout grisonnant, c'est tout blanc, et c'est une couleur que je kiffe, ce n'est pas la couleur de mes cheveux encore, c'est juste la lumière qui fait ça, mais là, je vous dis ça, partage comme ça, juste, je kiffe, donc, c'est tout plein de compréhension, en fait, que l'on fait, quand on fait ce process, en tant qu'adulte, vis-à-vis du petit garçon, de la petite fille qu'on a en nous, parce que du coup, ça libère beaucoup de joie, ça libère beaucoup de, beaucoup de légèreté, et voilà, et c'est super chouette. Voilà, donc ce process que j'ai fait, pour moi, aujourd'hui, en auto-hypnose, il est dans le parcours d'accompagnement, que je vais bientôt mettre disponible, le parcours de reprogrammation émotionnelle du subconscient, on en a un peu parlé avec Astrid, puisqu'elle a pu découvrir, explorer les cinq blessures émotionnelles, et ce parcours, il se fait sur sept séances, c'est-à-dire six séances de nettoyage, donc là, c'est moi qui guide la personne, pour nettoyer les émotions, nettoyer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, aller enlever tous ces gros cailloux, qu'on a sur le cœur, alors pas tous, des gros cailloux qu'on a sur le cœur, pour s'alléger, et la septième séance, et bien la septième séance, c'est justement pour apprendre à le faire soi-même, et on apprend assez facilement à le faire soi-même, finalement, parce que comme on l'a fait plusieurs fois avant, c'est déjà un petit peu ancré, et comme les fois avant, on le fait une fois par semaine, donc ça veut dire, cette semaine, ça fait sur deux mois le process, donc il y a un bon entraînement, ce qui fait qu'on peut libérer soi-même après, et puis évidemment, je reste en, comment dire, en backstage, en arrière-plan, s'il y a besoin, après, pour aider à libérer plus rapidement, mais déjà, quand on fait le process soi-même, ça va super vite. Voilà, c'était ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui sur ce live, coucou Mélanie, bienvenue sur le live, que tu pourras regarder au début, et puis tu pourras regarder aussi, parce qu'il y a eu un parti, où j'ai parlé de l'accompagnement des enfants, comment on peut accompagner les enfants, vraiment prendre le temps, je pense que je vais refaire une vidéo juste sur le sujet, que je vais mettre aussi sur YouTube, celle-ci va être mise sur YouTube, parce que ce parcours de libération, il est super puissant, il est super efficace, et en fait, il y a plein de compréhensions qui viennent après, en tant qu'adulte, pour comprendre comment on peut accompagner mieux ces enfants, et je pense que je vais faire d'autres, enfin, je vais faire des vidéos là-dessus, parce que ce n'est pas toujours évident en tant que parent, justement, on est dans le speed, on est dans le stress, on est dans la course, on est dans le j'ai pas le temps, etc., alors que l'enfant, lui, il a vraiment besoin de temps, et c'est vraiment ce que j'ai pu faire, par contre, en tant qu'assistante maternelle, où j'ai pu accompagner tranquillement, sereinement, les enfants à faire les choses, un truc auquel je pense, l'enfilage de chaussettes, on n'imagine pas le temps qu'il faut à un petit enfant, pour apprendre à enfiler ses chaussettes, et nous, quand on est parent, on est là, bon, allez, dépêche-toi, et puis hop, on le fait finalement, parce que, je kiffe la couleur de mes cheveux, comme ça, on le fait rapidement, parce qu'on se dit, on n'a pas le temps, allez, il faut partir au boulot, etc., ou il y a autre chose à faire, etc., alors que l'enfant, ça va lui demander super du temps, et moi, je me souviens des petits, qui apprenait ça, je les laissais, après, ils étaient sur leur tapis, et ils étaient avec la chaussette, et puis c'était là, en train d'essayer, et ils passaient de très longues minutes, à enfiler la chaussette, jusqu'au moment où elle était dans le pied, mais bien souvent, le talon sur le côté, ou etc., et puis là, j'ai dit, ouais, super, t'as réussi, et puis hop, on tournait, et puis il faisait l'autre après, et on finissait, parce que, c'est super compliqué d'enfiler une chaussette, c'est super compliqué d'enfiler une chaussure tout seul, c'est super compliqué d'enfiler son pantalon tout seul, en tant qu'enfant, et ça, c'est tout un temps d'apprentissage, dont l'enfant a besoin, pour ressentir la puissance en lui, c'est-à-dire que, quand le parent fait à sa place, le sentiment qu'il y a, c'est le sentiment d'impuissance, c'est, je suis nulle, j'y arrive pas tout seul, il faut que ce soit papa, maman qui m'aide, et c'est horrible, en fait, parce que ce sentiment d'impuissance, il reste à l'intérieur de nous, alors on va grandir avec, on va arriver, je suis, jusqu'à 51 ans, j'ai réussi avec ce truc-là, mais quelque part, on peut pas connecter à sa pleine puissance intérieure, d'être humain, bah parce que papa, maman, ou papi, mamie, ou tati, ou machin, a fait les choses à notre place, et je me souviens d'une fois, où en tant qu'adulte, je me suis pris le scud, dans la figure, par un enfant, de ce truc-là, où je lui ai coupé les ailes, et j'ai récupéré le truc aussitôt, l'histoire c'est que, alors je sais plus avec lequel, ou laquelle c'était, qui voulait une clémentine, et moi, mécaniquement, j'ai pris la clémentine, je l'ai épluchée, je lui ai donné épluché, et là il m'a regardé, je dis il, donc ça devait être, je me souviens de qui c'était, il m'a regardé, il m'a fusillé du regard, et là j'ai compris, oups, et j'ai fait une boulette, j'ai pris la clémentine, je dis hop, celle-là est pour moi, tiens, voilà la tienne, et je lui ai ramené une clémentine, qui n'était pas épluchée, bah oui, parce que, lui donner une clémentine épluchée, alors qu'il avait, il va y avoir 3 ans, 2 ans, ouais 2 ans, 3 ans, c'était lui couper sa puissance, de dire, bah t'es pas capable d'éplucher une clémentine, c'est moi qui te le fais, et heureusement, qu'il m'a fusillé du regard, et que je me suis dit, ah, Marie, la bêtise que t'as fait, ok, tu lui rends une clémentine, pas épluchée, et c'est lui, qui a épluché sa clémentine, et qui était tout fier, de sentir sa compétence, à éplucher une clémentine, donc c'est tout plein de choses comme ça, en tant qu'adulte, où on peut, bah, par manque de temps, par manque de conscience, par manque de connaissance, de ça, par manque d'écoute, couper les ailes des enfants, et on le fait, avec beaucoup d'amour, parce qu'on n'a pas conscience de ce que l'on fait, oh, j'adore la couleur que j'ai, c'est en prévision de bientôt ce que j'aurai, donc pour Mélanie Carré, en fait, j'ai des cheveux gris, comme ça, avec une super jolie lumière, c'est pas ma couleur encore naturelle, mais c'est la couleur que je kiffe, et c'est la couleur que, quand j'aurai ça, je serai super contente, et là, je l'ai en lumière, en vidéo, donc je bouge plus, voilà, petit moment fan du truc, donc, c'est tous ces petites choses là, en tant qu'adulte, où on peut couper les ailes de nos enfants, sans en avoir conscience, et c'est toutes ces ailes coupées, que l'on peut recoller, finalement, en tant qu'adulte, qu'on peut venir reprogrammer, en fait, dans notre partie petit enfant, petit enfant intérieur, pour justement, vraiment reconnecter à soi, reconnecter à sa pleine puissance, pour rayonner pleinement, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, quand on n'arrive pas, finalement, à rayonner pleinement, en tant qu'adulte, et bien, c'est que la partie enfant de nous, elle est coincée sous, elle est coincée sous un éboulement de trucs, sous tout plein de blessures, de trucs divers et variés, qui se sont passés, et puis, on a beau forcer, on a beau, on a beau, on a beau, je vais y arriver, je vais trouver le chemin, je continue, j'avance, il y a une grosse envie, à l'intérieur, mais, c'est très laborieux, c'est très, très, très laborieux, et, en fait, pourquoi c'est laborieux ? parce que, finalement, cette puissance intérieure que j'ai, naturellement, elle est, elle est bloquée, et, donc, là, je viens d'en débloquer un beau morceau, parce que j'ai vu, ça fait un peu plus de 15 jours, que j'avais le dos bloqué, du bas du dos, jusqu'au cervical, avec des pointes, un peu importantes, au niveau, plexus solaire, coeur, mais, sur la partie arrière, donc, les pointes entre les épaules, ce n'est pas du tout agréable, et l'ostéopathe, que j'ai vu à deux reprises, depuis le début de l'année, donc, le 2 janvier, le 9 janvier, m'a dit, dès le début, le 2, quand il a commencé à m'ausculter, alors, c'est un ostéopathe un peu spécial, un ostéopathe biochinergiste, qui travaille en médecine, avec une approche médicale, médecine chinoise, il me dit, ouais, t'as un choix à faire, ouais, je sais, j'ai un choix à faire, je sais, et ça me fait chier, bon, ok, bah oui, mais c'est pas la solution, si je débloque pas le truc, et donc, ça fait, une quinzaine de jours, que je suis avec ces blocages, que j'essaye, de voir où c'est, et que, bah, jusqu'à présent, j'avais pas vraiment réussi, à débloquer le truc, il a fallu que ça infuse, vraiment, et, que je fasse la deuxième, séance avec lui, parce qu'il me dit, ouais, bah en fait, ouais, d'accord, le blocage, il est plus profond, ok, donc, on va débloquer ça, et il me dit, là, tu vas voir, ça va aller nettement mieux, bah oui, parce qu'en fait, le blocage que j'ai dans le bas du dos, c'est toute l'énergie qui est, super puissante, super importante, et puis, elle essaie de monter, et là, et là, tout est bloqué, et donc là, bah évidemment, le milieu du dos, il bloque, le coeur, il bloque, les cervicales, elles bloquent, parce que, bah, l'énergie, elle part du bas, de nos organes sexuels, de nos, de l'espace qui est dans le bassin, donc les reins, l'énergie sexuelle, elle est là, elle est très très puissante, et l'énergie du printemps arrive de façon très puissante, puisque le 22 janvier, c'est le premier jour du printemps en médecine traditionnelle chinoise, donc c'est très tôt dans l'année, et l'énergie, elle est très puissante, donc évidemment, si j'ai cette énergie qui est puissante, et qu'elle veut remonter, pour que les idées infusent, et que je diffuse, et bah, si je ne libère pas le truc, je me retrouve bloquée partout, parce que l'énergie, elle n'arrive pas, et donc on va mettre le, la puissance, enfin, canaliser le truc, bien, oh, pas que ça parte dans tous les sens non plus, puisque mardi prochain, j'ai rendez-vous avec mon praticien en médecine traditionnelle chinoise, justement pour finir tous les réglages, parce que, les deux, le praticien en médecine traditionnelle chinoise, et l'ostéopathe biochinergiste, se connaissent, et ils adorent bosser ensemble, sur ma personne, parce que, ce que débloque l'un, l'autre en profite, et ce dont l'autre en profite, ça profite aussi à l'autre, donc, avec eux deux, je suis sûre de bien, de bien grandir, d'avoir de bons tuteurs, et de pouvoir bien, bien expenser. voilà, voilà, ce que je souhaitais vous partager, sur, cette matinée, qui est, toujours tempêteuse à l'extérieur, mais qui n'est plus tempêteuse à l'intérieur, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et j'y répondrai avec grand plaisir, et sur ce, il est, je crois, j'ai eu à peu près 14h, et mon chéri qui ne devrait pas tarder à rentrer, je n'ai pas encore mangé, mais finalement, je n'ai pas très faim, donc je vais rester, si je mange ou pas, et puis, et bien surtout, je vais vous souhaiter, une super belle journée, profitez bien, de votre samedi après-midi, faites de beaux rêves, si vous faites une sieste, ou même faites de beaux rêves, tout court, parce que, ce qui est toujours important, c'est que les rêves, il faut les imaginer, les verbaliser, les écrire, surtout les ressentir, s'amuser à ça, pour qu'un jour, il puisse arriver, et puis, si vous souhaitez que je vous accompagne là-dessus, n'hésitez pas, à m'envoyer un petit MP, bon, il y a du monde qui me connaît là, Laurent, Astrid, Mélanie, je vous souhaite, très très bonne journée, et à bientôt, salut !